1, 2, 3 GAS 8, la solution collaborative éthique GAS 8, la solution collaborative éthique Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 24 février Ravie de vous retrouver pour votre 15 infos Voici les titres de l'actualité Hier, le centre hospitalier de Bar-le-Duc, Finvelle A inauguré les nouveaux locaux de son service des urgences La célèbre guinguette mobile est de retour sur nos routes au Marnaise Pour entamer sa toute première tournée hivernale Elle n'a que 17 ans et déjà un album à son actif Nous avons rencontré la jeune chanteuse Lison Delage Et le carême a débuté depuis le 14 février dernier Nous recevrons ce soir sur notre plateau le père Vincent de la paroisse de Saint-Dizier Pour en découvrir un peu plus sur cette tradition chrétienne Et voici pour les titres Ce sont des images qui peuvent choquer les plus jeunes Elles ont été diffusées vendredi sur les réseaux sociaux par l'association L214 Sur les vidéos, on y découvre des cadavres de bovins en décomposition Le tout a été filmé dans un élevage au Marnais à Pralais Plus précisément, face à cette situation alarmante Le procureur de la République de Chaumont, Denis de Valois A rapidement réagi assurant que les animaux ont été pris en charge par l'administration Dans le respect de leur bien-être Il a également précisé que l'exploitant en grande détresse Ne pouvait plus fournir les soins nécessaires à ses bêtes L'éleveur sera entendu dans le cadre de l'enquête Pour un mauvais traitement des animaux Ce vendredi 23 février Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Finvelle a inauguré les nouveaux locaux De son service des urgences Cet investissement de 1,5 million d'euros Vise à améliorer la prise en charge des patients Mais aussi les conditions de travail Des professionnels de santé Nicolas Fontaine et Gaël Bossu Nous font visiter Les nouveaux locaux des urgences De l'hôpital de Bar-le-Duc Sont désormais à la hauteur du service rendu Après 16 mois de travaux en site occupé L'agrandissement et la modernisation Ont permis de réorganiser les espaces Afin d'améliorer le parcours des patients Et leur confort Le service dispose désormais d'une nouvelle salle d'attente Pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes assises Et une autre salle d'attente indépendante Permettant d'accueillir 3 patients couchés C'est un service de proximité Qui rend service de la population Maintenant on a la possibilité Vraiment d'aider les patients De l'accueillir dans les meilleures conditions Le patient va être vraiment dans une zone Vraiment à l'abri Dans une chambre Dans une salle Vraiment bien dédiée Pour l'examen médical La réorganisation des locaux A naturellement tenu compte des besoins des équipes Afin d'offrir des conditions de travail optimales Pour les 9 professionnels médicaux Et les 35 professionnels paramédicaux Il est très important aussi pour nous Les conditions de travail De nos professionnels aux urgences Qui est un service Qui répond à des exigences particulières Fonctionner 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours de l'année D'accueillir toute personne Qui a besoin d'une prise en charge Cette réhabilitation des urgences Répond à une demande croissante De la population Pour accéder à des soins de proximité L'année dernière Le service a comptabilisé Plus de 16 556 passages Cette camionnette rouge Est désormais connue de tous La guinguette mobile Est de retour Sur les routes de Haute-Marne Pour entamer sa première tournée hivernale Une première étape hier soir A Roche-sur-Marne Pour une soirée conviviale Festive et musicale Qui a rassemblé plus de 100 personnes Manon Defontis nous y emmène Cette camionnette rouge Des années 70 Vous dit sûrement quelque chose Après avoir sillonné Les routes marnaises Et aux marnaises L'été dernier La guinguette mobile Est devenue populaire Et cette année Cette fourgonnette A décidé de sortir De son garage Un peu en avance Pour entamer Sa toute première tournée hivernale En faisant une halte Dans la commune De Roche-sur-Marne On était actifs De mai à septembre Et là on voulait montrer Que la guinguette Pour être active aussi Hors saison L'hiver Sur des périodes plus creuses Pour pouvoir aussi Proposer des animations L'hiver Donc on vient le temps D'une soirée Proposer une animation En lien avec les acteurs locaux Donc le comité des fêtes Mairie Producteurs locaux Pour redynamiser un peu La place du village Ou la salle des fêtes Portée par l'association Mille Café En partenariat avec La communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier Des réveilé La guinguette mobile La guinguette mobile A pour mission D'apporter le temps D'une soirée Un bar Dans les villages Où ils ont disparu On a vu quand même Que la guinguette Se déplaçait Dans beaucoup De petites communes Et puis c'est pour ça Qu'on a décidé Avec mon adjoint Et pourquoi pas chez nous Parce que ça fait bouger Un peu les gens Sur le thème du carnaval Plus d'une centaine De personnes se sont réunies A l'intérieur De la salle des fêtes Du village Pour profiter D'une soirée conviviale Et musicale Depuis des années On perd nos bars Ça permet de pouvoir Faire la fête Dans son village Sans avoir à se déplacer A des kilomètres à la ronde Très bon principe Ça permet de sortir un peu De réunir tous les habitants Du village Donc bon Niveau hivernal C'est une première Donc à tester Mais bon Vu le monde de Kio Ça attire du monde Donc ouais C'est pas mal C'est une bonne idée Cette buvette éphémère Sillonnera de nouveau Les routes aux marnaises Le prochain arrêt Aura lieu à Manieu Le 22 mars prochain A la fin de cette tournée Hivernale La guinguette mobile Entamera un nouveau périple Estival Dès le mois de mai En Haute-Marne Marne Meuse Et Aube Sans relâche Nos jours meilleurs Ou si forts Voici quelques titres De l'album De Lison de l'âge Tout juste âgée De 17 ans La jeune artiste Originaire de Chaumont A bénéficié Du soutien De la région Grand Est Pour un premier album Paru en septembre dernier Loïs Large A suivi Une session studio Pour toi Je l'oublierai Même si tu le sais Je l'aimais Guitares à la main Lison de l'âge Chante Prendre le large L'une des onze chansons Qui compose son premier album DIVAG Paru au mois de septembre La jeune Chaumontais Y évoque surtout Son rapport à la jeunesse Et aux émotions Ce que je voulais C'est une écriture Très sincère Transparente Un peu sur toutes les émotions Aussi de ces âges là Parce que je suis jeune Donc voilà C'est un peu tout ça Il y a aussi une chanson Sur l'environnement Un peu Les questions actuelles Donc voilà Mais c'est plus Des chansons d'amour En général Depuis son plus jeune âge Lison a baigné dans la musique Avec les ateliers D'éveil musical De la maison des jeunes Et de la culture de Chaumont A la maison Elle suit les traces De son grand frère Quentin Qui a notamment participé A l'album En tant que guitariste Au côté de plusieurs autres musiciens Les 11 chansons Je les ai composées Toutes seules Et après J'ai rencontré Tous les musiciens Et donc on a fait Un truc un peu plus pop Un peu plus dynamique Mais à la base Toutes les chansons Elles sont écrites Avec ma guitare Ou mon piano Parmi les 6 musiciens Présents sur l'album On retrouve notamment Sébastien Un ami de son frère A la batterie Entre les mois d'avril Et 2 septembre Celui qui est aussi Ingénieur du son A accompagné Lison De l'organisation De chaque session D'enregistrement Au mixage final De l'album En fait moi J'accompagne Sur toute la technique De l'enregistrement Donc ça va Du choix des micros Ça va aussi Intervenir sur les choix artistiques Par exemple Sur les doublages Des voix Sur justement Le placement De différents instruments Sur le son Des instruments En règle générale Et ouais Sur toute la partie Arrangement Seul Ou accompagné De ses musiciens Lison veut maintenant Défendre cet album Sur scène Le groupe S'est d'ailleurs inscrit Pour participer Au tremplin Du festival Du chien à plumes Qui se tiendra Les 2, 3 et 4 août prochains A Villejusien-le-Lac Pratiqué depuis le 4ème siècle Le carême Est une période religieuse Consacrée au recueillement Avant les fêtes de Pâques Pendant presque 6 semaines Les croyants Appliquent certaines règles Propres au christianisme Bonsoir Père Vincent Vous êtes avec nous ce soir Pour nous expliquer Plus en détail Ce qu'est le carême Bonsoir Clémentine Alors on va tout d'abord Parler de calendrier Pourquoi on pratique Le carême sur 40 jours ? 40 c'est un chiffre Qui est très symbolique Dans la Bible Et en particulier Le dernier Et le plus important C'est Jésus Qui a passé lui-même 40 jours dans le désert Après avoir été baptisé Avant sa mission Avant de commencer sa mission C'est un chiffre symbolique Oui Que les croyants vont tenir Le carême Ça commence par une cérémonie Qui est assez spéciale C'est le mercredi décembre Alors à quoi ça correspond concrètement ? Le mercredi décembre C'est une célébration Au cours de laquelle On se rappelle A la fois Ce qu'on est invité à vivre Pendant le carême La prière Le jeûne Le partage Et puis on se rappelle aussi Notre condition humaine Le fait que Notre vie n'est pas parfaite Que dans notre vie Il y a du péché Il y a de l'imperfection Du manque d'amour Du manque d'amour On se rappelle ça Et on se rappelle aussi Notre condition mortelle Le fait que notre vie Elle va terminer un jour Et qu'on a besoin de Dieu Qui est celui Qui est la source de la vie En fait c'est ça L'expérience du carême Redécouvrir que Dieu Est la source de la vie Alors justement Une première cérémonie Pour commencer Et une cérémonie Pour clôturer C'est le 28 mars C'est ça ? Exactement Alors le Oui mais plus exactement En fait c'est Pâques La fin du carême Ce sera cette année Le 31 mars J'ai noté sur mon agenda Le 31 mars Ce sera la fête de Pâques Et en fait le but du carême C'est vraiment de nous amener A cette fête de Pâques Où on célèbre la résurrection du Christ Pour ressusciter Il est d'abord mort Et en fait Dans le carême On fait l'expérience Non pas de la mort À proprement parler Mais d'un dépouillement D'une forme de mort spirituelle En quelque sorte D'un dépouillement Pour pouvoir ressusciter Avec le Christ Accueillir la vie du Christ Alors justement Ce carême Donc c'est finalement Des règles Qu'on va se mettre On va se créer un cadre Finalement pendant le carême Alors quelles sont un peu Les règles à mettre en place ? Alors ce qu'il faut comprendre Dans le carême C'est que c'est pas d'abord Un carcan qui nous tombe dessus Qui s'impose à nous Mais que dans la Justement dans ce qu'on entend Le mercredi des cendres Jésus parle beaucoup du secret Et le secret C'est pas nous dire Qu'on doit faire des cachoteries Pendant le carême Mais c'est nous dire Que le carême En fait il fait appel A notre intimité avec Dieu Et que c'est ça Qui est important dans le carême C'est notre intimité avec Dieu C'est pas des convenances sociales C'est pas le but D'en montrer aux autres Mais c'est vraiment Notre intimité avec Dieu Et donc On est appelé En conscience A réfléchir A se dire Dans ma relation à Dieu Comment est-ce que je peux grandir Dans la prière Dans le partage Et dans le jeûne Dans la privation Dans l'expérience du manque Pour découvrir que c'est Dieu Qui donne la vie Alors justement Il y a cette abstinence En tout cas Le fait de manger moins peut-être Ou alors Comment on s'organise Pendant le carême On mange moins On mange des choses spéciales En fait il y a deux choses Il y a le jeûne A proprement parler Et l'abstinence L'abstinence C'est le fait de ne pas manger de viande Les vendredis de carême Et puis le jeûne C'est le fait de manger peu Alors à chacun D'ajuster par rapport à ses habitudes Par rapport à ses besoins Si on a un métier qui est physique Si on fait du sport Et qu'on mange rien de la journée C'est compliqué Donc ce qui est important C'est de ne pas détruire sa santé De ne pas devenir désagréable Avec les autres Parce qu'on a faim Mais malgré tout De faire un effort Et donc à chacun De jauger quel effort il peut faire Et l'église nous dit Vraiment il y a deux jours Qui sont importants Et même obligatoires pour jeûner C'est justement le mercredi décembre Et le vendredi saint Le jour où le Christ est mort Cette année ce sera le 29 mars 29 mars donc date butoir Est-ce qu'avant cette date butoir Il y a des activités Que vous avez mis en place Des choses que vous avez prévues A la paroisse de Saint-Dizier Oui bien sûr La dernière semaine Va être particulièrement dense Il y a toutes les célébrations habituelles Du dimanche des rameaux Le 24 mars Du jeudi saint Le dernier repas Du Seigneur avec ses disciples Le vendredi saint Où on se souvient De la mort du Christ Avec le chemin de croix Cette année on aura Un chemin de croix En extérieur Sur le temps de midi Et puis la veillée pascale Le samedi soir Et le jour de Pâques Le 31 mars A la veillée pascale Le 30 mars Il y a je crois Huit adultes de Saint-Dizier Qui seront baptisés D'autres dans quelques semaines Et puis il y a Quelques événements exceptionnels Qui se greffent en plus Cette année Le 23 mars Il y aura une journée Du pardon Une journée de la réconciliation Pour que ce qu'on vit à l'intérieur Avec le Seigneur Ça rejoigne aussi Nos relations Les uns avec les autres Et puis on a la joie D'accueillir aussi A Saint-Dizier Le mardi 26 mars Un grand événement Qui réunit chaque année Tous les prêtres Et toutes les personnes Engagées dans l'église En Haute-Marne Autour de l'évêque Ça s'appelle La messe chrismale Pendant cette messe Les prêtres Et tous ceux Qui sont engagés Au service de l'église Refont leur engagement Leur promesse Et puis on va bénir Les huiles Qui serviront Pour donner le sacrement Des malades Pour baptiser Les personnes Et puis une dernière nouveauté Une dernière particularité Cette année Peut-être que vous connaissez Le concept d'église ouverte Avant Noël À l'église Notre-Dame Avec la crèche Et l'accueil Pendant un mois Et bien du 27 au 30 mars Du mercredi au samedi On déploie ce concept De l'église ouverte Autour de Pâques Dans l'église Notre-Dame Donc un beau programme Pour réunir finalement Tout le monde Pour réunir Et pour se réjouir De la vie Que Dieu nous donne Avec le Christ Et bien écoutez Merci d'avoir été avec nous Sur ce plateau Et d'avoir répondu Un petit peu A nos interrogations Merci beaucoup C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Tout de suite Vos prévisions météorologiques Quant à moi Je vous souhaite Un bon week-end Toute l'actualité en continu A retrouver sur notre site internet Et notre application mobile Retrouvez-nous également Sur les box internet orange Free Et Buick Telecom Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada